Bonjour Roselyne. Bonjour Saskia. On va changer d'ambiance. Ah oui, on va changer d'ambiance. Vous allez bien ? Ça va très très bien, je me réjouis de cette première chronique. Et vous savez, il n'est pas trop tôt pour parler de l'ouverture de la saison lyrique à l'Opéra de Paris. Le patron, Stéphane Lissner, le directeur artistique Philippe Jordan démarre en fanfare et en transgression avec une oeuvre très peu jouée, réputation sulfureuse Elio Gaballo du phénicien Francesco Cavalli. Ça a été écrit en 1667 mais la première a eu lieu seulement en 99 et on se souvient surtout en 2004 d'une production restée légendaire à la monnaie de Bruxelles sous la direction de René Jacob. Quand on parcourt le livret, on comprend sans peine l'effroi de la censure à la description de cet empereur, un gamin pervers monté sur le trône à 14 ans, assassiné à 19, imaginant mille ruses pour mettre les amendes de ses amis dans son lit. Livret aussi complexe que la partition. Sachez que le premier acte voit le Sénat romain féminisé, et oui, présidé par l'empereur déguisé en femme et dont les postes sont attribués à l'issue d'un concours où les sénatrices dont les yeux sont bandés, les sénatrices doivent reconnaître qui les embrasse. On enchaîne sur un banquet orgiaque, puis vous finissez par un combat de gladiateurs avant que le pervers ne soit trucidé. Mais qui était donc vraiment cet Elio Gabal dont le nom sonne comme un buxin déjanté ? Il est né en 203 à Hémès, Homs, aujourd'hui la ville syrienne martyre. Il est le petit-neveu de l'empereur Caracalla par sa famille maternelle, sa grand-mère, sa tante, et surtout sa mère, Julia Siomias, trois sacrées bonnes femmes, princesses syriennes assoiffées de sang et de pouvoir. Elles vont profiter de la mort de Caracalla, très probablement assassinée par son successeur, l'empereur Macron. Les femmes suscitent la révolte des légions romaines, défont Macron, amateur de contre-pétri à vos crayons, je répète, défont Macron, sur les bords de l'Eufat et celui-ci meurt en Turquie. Et voilà notre adolescent partant pour Rome, à la tête d'une improbable caravane, conduisant un char orné d'or, conduit par des chevaux blancs. Il a 16 ans, il arrive sur le Mont Palatin, il veut construire un temple qui permettra de mêler les dieux romains, les religions juives, chrétiennes, samaritaines, les adorateurs d'Isis ou de Mitra, tous ces cultes devant fusionner dans le culte solaire, il en est le grand prêtre. Mais ce qu'il veut surtout, c'est s'amuser, et pas avec des femmes. Il en épouse certaines, mais il ne les touche pas, ni au soir de leur noce, ni plus tard d'ailleurs, dans des baccanales insensées, il multiplie les amandes et prostituées mâles, en épouse certains, déjà, à l'époque. Sa mère, dont il a fait une sénatrice, a pris les reines de pouvoir, elle se rend compte que tout ça va mal finir, elle le convainc de nommer un successeur, le vertueux sévère Alexandre, Elio Gabal va commettre la faute de vouloir l'assassiner, la foule déchaînée envahit le palais, l'assassine dans les latrines, tente de jeter son cadavre dans les égouts avant de se résoudre à le jeter dans le tibre, pendant qu'on empale, puis qu'on dépasse ses compagnons de jeu. Ce qui est fascinant dans tout cela, c'est bien l'enchevêtrement des influences géographiques, religieuses et culturelles. Au moment où le débat sur les racines enflamme certain, on voit un prince syrien, Elio Gabal, descendant d'un général libyen septime sévère, battre Macron sur ce qui est l'Irak d'aujourd'hui. Macron, un empereur né en Algérie, qui va mourir en Turquie. Quelle histoire ! Finalement, Cavalli nous livre un Elio Gabal, certes hétéro, mais tout aussi fascinant. Et c'est à Garnier, du 14 septembre au 15 octobre.